bonjour à tous nous sommes aujourd'hui mardi 14 décembre 2021 et écoutez j'ai eu envie de faire un peu un tirage par rapport aux poudrées et aux élections aux élections donc savoir un petit peu à l'envers comment comment il se positionnait un petit peu par rapport par rapport aux élections est ce que voilà ce que pour l'instant il n'a toujours pas vraiment affiché son sa candidature et je sais pas pourquoi mais j'ai un peu le pressentiment que qui va peut-être pas se représenter je sais pas donc j'ai un peu je ressens un peu ça depuis quelques temps donc donc j'ai voulu voir un petit peu avec avec les cartes c'est assez ce qui est assez marrant quand même c'est que ce jeu en fait finalement m'a parlé ben il m'a parlé de plein de choses donc il m'a parlé surtout que j'ai l'impression qu'il m'a surtout parlé de son mental de quelque chose parce que vraiment j'ai j'ai tiré des cartes quand même certaines sont quand même assez fortes donc voilà donc écoutez on va essayer de on va essayer d'analyser tout ça allez alors c'est pas pratique c'est combien les cartes là se présentent en deux parties ici alors ici j'ai une carte moi ça peut me parler de séparation de départ quelqu'un qui s'en va d'ailleurs on le voit avec ses bras qui se lèvent pour se dire au revoir donc il ya un petit peu une notion de départ de séparation de voilà et j'ai la carte de la honte donc quelque part j'ai l'impression que en ce moment ben en ce moment il est dans le il se sent honteux il se sent honteux peut-être donc je sais pas il a comme une envie de voir comme une envie de partir par rapport à un sentiment peut-être de honte alors ici c'est pour ça je vous disais j'ai des cartes assez forte ici on voit quelqu'un qui est complètement prostré donc qui est complètement prostré dans son coin et j'ai la carte du viol donc est ce que est ce qu'il ya un sentiment j'ai pas dit qu'il s'était fait violer attention physiquement mais peut-être un sentiment de viol peut-être de peut-être qu'il ya des choses qui sont en train de sortir ou qui vont sortir et qui vont lui donner l'impression qu'on a un peu ben oui que ça un peu il peut ressentir ça un peu comme un viol parce que c'est peut-être des choses très intimes qui peuvent sortir et qui peuvent l'amener à vraiment à vraiment ce voilà se sentir c'est pour ça que c'est alors ici j'ai la chambre à coucher avec la carte aller ici là c'est vrai que la chambre à coucher ça peut évoquer le bon déjà ça peut évoquer tout ce qui est intimité puisqu'en fait l'intimité de la chambre à coucher ça représente aussi le repos on peut faire moi je le moi je le vois personnellement c'est une carte que je perçois de ces deux façons mais là avec la carte aller j'ai pas j'ai peut-être l'impression que soit ça me parle qu'effectivement c'est des choses qui ressortent par rapport à son intimité l'intimité de sa chambre à coucher ou alors ça me dit peut-être qui va qui a besoin d'aller prendre du repos voilà par rapport peut-être justement à cette à ça et ici j'ai la carte on voit un personnage donc qui qui est assez calme serein sur une plage avec un cerf volant ça peut évoquer ben ça moi ça m'évoque une certaine plénitude un certain calme un certain apaisement je sais pas moi c'est comme ça que je la vois cette carte donc en fait comme comme si sa voix s'évoque la légèreté ça évoque tout ça donc peut-être qu'il a besoin d'aller peut-être se reposer pour se donner se donner du peut-être la légèreté un peu de répit de de tranquillité de voilà moi c'est c'est mon interprétation j'interprète ça comme ça ici cette ce côté ci ensuite de ce côté ici j'ai une carte alors pour moi ça évoque ça peut évoquer un jury un tribunal donc on a l'impression d'un d'un jugement un peu et affection moi j'ai l'impression que voilà qu'il ya des jugements qui sont qui sont portés des jugements de valeur qui a priori sont portés et ça aurait tendance à quand même à l'affecter voilà moi c'est ça c'est comme ça que j'interprète ça alors là attention cette carte elle est un peu je préviens voilà donc là je vais passer vite parce que j'ai pas envie d'avoir des embêtements avec avec youtube bon là il ya voyez on voit un truc d'homme voilà et il ya marqué aimé alors est ce que est ce qu'il n'y aurait pas par rapport à le fait que ben peut-être qu'en fait c'est peut-être plutôt c'est voilà c'est les jugements de valeur peut-être par rapport à ses choix c'est ses préférences on va dire à ce niveau là d'ailleurs cette photo enfin cette photo cette carte ici on voit bon on voit clairement que c'est c'est une prostituée on voit la peur moi donc du coup moi ça me fait penser à la femme sexuée voyez un petit peu ce que je veux dire et comme si voilà comme si en fait il avait peur des femmes des femmes qui sont femmes quoi bon après on voit une blonde donc mais bon j'irais pas jusque là dire que c'est sa blonde mais mais voilà moi j'ai un peu l'impression que voilà il ya des choses comme ça qui ressortent et ici on voit deux personnes qui parlent un des personnes qui discutent on pourrait imaginer les ragots les discussions qui vont montrant et que voilà que donc il essaye de résister à toutes ces discussions qui vont montrant sur son compte c'est encore une fois c'est voilà c'est l'interprétation que moi j'ai par rapport à à ces cartes un aux cartes qui sont sorties alors ici par contre c'est un peu plus complexe alors ici pour moi ça me dit que on a tendance en fait à le voir un peu comme un clown non peut-être ben nous certains français qui avons conscience de ce qu'il est et puis peut-être aussi parmi les personnes qui de son rang on va dire et voilà et que donc c'est un clown qui a peut-être tendance des fois à les embarrasser parce que bon il faut voir que c'est il est quand même des fois un peu dans ses propos et dans ses attitudes il ya de quoi être embarrassé alors ici ici pour moi ça m'évoque c'est j'ai l'impression d'avoir moi pour moi ça m'évoque un jeu de cartes un envoyé un jeu de cartes qu'on fait un petit peu en solitaire c'est une réussite quoi moi ça m'évoque ça ce cette carte m'évoque le fait de jouer solo de jouer en solitaire et il ya comme avec la carte chef oui c'est un petit peu comme si moi j'ai l'impression que je ressens ça un peu parce que c'est le j'ai l'impression que c'est le type qui justement qui aime bien qui aime bien se prendre pour un chef un petit chef et bien se prendre un petit chef et il aime bien prendre en fait des décisions un petit peu en solo quoi donc il va peut-être être du genre à dire oui conseiller moi mais en finale j'écoute pas ce que vous me dites finalement j'ai mon idée à moi et je pars sur mon idée donc en fait qu'il se la joue j'ai l'impression que c'est ça que c'est un peu le gars qui aime se la jouer solo qui aime se la jouer solo vraiment en petit en petit chef surtout que là on l'a foutu sur un petit trône alors du coup il se sent plus péter ici alors cette carte elle est quand même assez il y a quand même ma fin elle est assez violente je trouve parce qu'on voit une espèce de masse en plus une vieille masse comme on les fait envoyer dans les trucs à peu près historique et on voit bien que là il ya du rouge et tout donc comme si c'était du sang donc ça évoque une certaine violence donc alors est ce que c'est une violence que qu'on reçoit ou est ce que c'est une violence qu'on s'inflige voyez c'est un peu c'est mais bon j'ai l'impression que derrière tout ça il ya quand même une certaine violence pas forcément physique il ya peut-être une certaine violence qui est un petit peu dissimulé donc j'ai l'impression quand même que dans tout ce monde du pouvoir etc bon il ya des choses quand même relativement violentes qui sont pas toujours montré qui alors c'est peut-être c'est peut-être lui qui inflige ou c'est peut-être tout ou peut-être qu'il a des personnes au dessus de lui qui lui inflige un peu certaines certaines douleurs c'est possible parce que bon là ce que je vois c'est quand même qu'il y en a quand même c'est parmi ses pères voir ceux qui sont dessus lui j'ai l'impression que voilà qu'il est qu'il le prenne un petit peu pour un clown et et qu'il est devenu assez embarrassant pour eux moi c'est comme ça que je le ressens et là ben ici c'est vrai que c'est c'est pas évident et pas évident à interpréter cette carte parce qu'on voit quand même quelqu'un voit un petit personnage qui court derrière un camion donc est ce qu'il court après le camion est ce que c'est le camion qui l'a abandonné sur la route et qui se tire et qui court après voyez mais je sais pas moi j'ai ça me donne du coup ça me donne une notion un petit peu de un peu d'abandon il ya comme s'il était un peu lâché voilà par contre avec la carte partagée là je dois avouer que je je sèche un peu ou alors est ce qu'ils partagent avec peut-être certains proches un sentiment d'abandon peut-être je sais pas ici je vous ai dit c'est les cartes aujourd'hui elles sont elles ont voulu causer m'ont causé mais je suis pas sûr qu'elle m'ait donné vraiment une réponse claire et nette sur la question initiale mais là voilà avec cette carte de la cheminée donc on sait la cheminée c'est l'âtre ça représente le foyer la maison voilà donc et au début je savais pas quand j'ai tiré cette carte toute seule je me suis dit bon ça peut représenter la maison représentant aussi notre comme je vous le dis souvent dans les cartes notre foyer notre maison c'est aussi la france mais là en l'occurrence j'ai l'impression que du coup quand j'ai tiré la grande carte derrière que ça me parlait plus de sa maison à lui de son foyer à lui donc on a l'impression voilà qu'on est dans un foyer qui serait plutôt de cette tendance j'ai rien contre attention moi personnellement je m'en fiche et ici alors ici on voit un verre qui se brise il ya donc avec la carte mentir moi j'ai l'impression que ben qu'en fait il ya des mensonges qui sont en train de d'être brisé qui sont en train de qui sont en train de bah oui qui sont en train d'être brisé parce qu'il ya beaucoup de choses qui étaient même si on se doute un petit peu parce que quand on l'a vu un petit peu dans différentes comment dire différentes fois là ne serait ce que le le premier comment ça s'appelait ce truc là le 21 juin la fête de la musique la première fête de la musique quand même qui était quand même assez spéciale on va dire pour un président de la république après quand il était s'était rendu je sais plus dans quel dom tom où il a serré très fortement des hommes à moitié des vêtus bon voilà on a quand même tendance à penser que ce monsieur n'est pas spécialement très hétéro quoi donc ici alors ici moi j'ai l'âne qui porte un qui porte quand même un fardeau mais là en l'occurrence l'âne ça représente aussi l'entêtement d'accord l'entêtement le côté têtu etc et moi j'ai quand même l'impression que alors moi ça moi ici j'ai plus l'impression quand même que ça me parle quand même d'un d'un entêtement d'être têtu par rapport à un certain changement donc il y a des choses qui vont des mots des mensonges je pense qu'ils vont éclater qui vont être qui vont se libérer comme cette eau qui se libère du verre quand il casse donc il y a peut-être des mensonges qui vont se libérer par rapport à son foyer mais malgré tout il va vouloir peut-être quand même encore tenir tête parce que pourtant ça annonce un changement ça annonce quand même des choses mais j'ai l'impression quelque part il va vouloir un petit peu s'entêter contre ce changement et ici alors ici on voit mais ça a une notion un petit peu de 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 rapidité de changement d'état un petit peu de et là on nous dit dépendre de donc on doit dépendre je sais pas d'une d'une certaine peut-être une certaine rapidité d'action de ou de de contre peut-être de défense ou je sais pas ça fait c'est un peu pour moi c'est un peu trouble quand même je dois l'avouer mais bon donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses sur sur lui qui vont sortir et qui risque peut-être moi mon avis de poser problème pour ça pour sa nouvelle candidature ici encore une fois voyez encore une carte et là on me parle on voit voyez on voit un homme qui est pauvre enfin bon donc est ce que il n'y aurait pas une espèce de je sais pas de pauvreté à ce niveau-là sont je sais pas et là on voit une espèce de superman mais on le voit en auto saboteur donc en fait on voit bien qu'il est clairement le il est clairement le son lui même son propre son propre destructeur d'ailleurs ici avec les la vipère enfin la vipère tout cas le serpent voilà on a une attitude qui n'est pas honnête qui est d'ailleurs une attitude donc tout ça voilà tout ça c'est sacré c'est il s'auto sabote il s'est auto le mec il s'est en fait il s'auto saboté et ici j'ai donc j'ai une carte qui me fait penser à de la protection le fait de protéger et l'étranger alors est ce qu'il va pas aller se chercher une petite protection à l'étranger ou est ce qu'il va pas demander une certaine à l'étranger une certaine protection je sais pas mais moi en tout cas pour ce qui concerne les élections du coup quand je vois tout ça j'aurais tendance à dire je me fais peut-être me tromper mais j'aurais tendance à dire qu'il ne va pas se représenter voilà parce que donc ne serait ce que par à son attitude là de et puis tout ce qui risque d'éclater autour de lui autour de sa vie personnelle et tout ça donc j'ai peur que enfin non j'ai pas peur au contraire je serais satisfaite même mais voilà donc j'ai là j'ai le sentiment que bah qu'il va pas ce qu'il risque de ne pas se représenter ou alors si ça ici l'annonce s'il venait à annoncer qu'il se représente je pense qu'il serait quand même amené à finalement se retirer retirer sa candidature mais je vois quelque chose comme ça en tout cas je le vois pas aux élections je le vois pas aux élections voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme j'ai un petit peu dépassé les 15 minutes j'espère que la vidéo va passer n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à lâcher des petits pouces vers le haut et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye